Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Division dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement comment obtenir les armes exotiques du jeu de façon très facile et très rapide, entre guillemets, bien sûr, si votre personnage possède déjà deux bases, un bon niveau et des sous-sous. Donc comment procéder tout simplement ? Il faut savoir que dans The Division, sur la bêta actuellement, vous n'avez qu'un seul et unique vendeur d'armes exotiques et il se trouve nulle part ailleurs que dans la Dark Zone. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer quel chemin faire pour rejoindre ce vendeur et dans un deuxième temps, on va parler des armes exotiques en question qu'il nous propose. Allez, c'est parti ! Vous venez de spawn dans la Dark Zone, donc dans l'idée, vous allez toujours, 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 tout droit jusqu'au fond de la Dark Zone. Vous prenez la première rue à gauche, tout au bout de la map, et là encore, vous allez tout au fond de la map. Et juste ici, vous allez trouver ce que l'on appelle une zone sûre, une zone safe. Et dans cette fameuse salle sécurisée, vous allez trouver le vendeur. Donc ce marchand d'armes exotiques qui va vous proposer deux armes de haut niveau, le niveau le plus élevé dans le jeu actuellement. Mais attention, cela ne suffit pas pour vous procurer ces armes exotiques puisque comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, il va vous falloir pas mal de crédit et pas mal de level aussi. On se retrouve donc face aux marchands d'armes. Et là, ce n'est pas une surprise. Deux armes uniquement pour cette bêta, on ne pouvait pas en espérer mieux. Deux armes de niveau 8, grade 12. Donc je pense que cela reste, malgré tout, des armes relativement faibles par rapport aux possibilités que l'on aura ultérieurement dans le jeu. Donc le Kassidi, qui est je pense un fusil à pompe, et le Kaduceus, un fusil d'assaut. Donc vous pourrez vous rendre compte, bien évidemment, que pour les acquérir, il vous faudra un peu plus de 3000 crédits. Donc autant vous dire tout de suite qu'il va falloir farmer les sous dans la bêta. Et j'ai prévu pour ce faire un petit tuto qui arrive prochainement, dans lequel je vais vous expliquer comment farmer votre monnaie un peu plus facilement. Donc si vous avez déjà un petit peu avancé dans cette bêta, vous allez voir que vos armes de niveau vert et de niveau rare, donc de niveau bleu, tournent globalement entre 2000 et 2500 points de DPS. Et vous trouverez ici, chez votre marchand d'armes exotique, une arme qui monte jusqu'à 3445 points de DPS, la Kaduceus. Ça va donc être le fusil d'assaut à posséder absolument à l'occasion de cette bêta. Donc encore une fois, je ne vais pas partir dans les détails où vous expliquer comment améliorer cette arme, comment lui rajouter des talents, etc. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart d'entre vous savent comment farfouiller vous-même dans votre propre inventaire. Gardez simplement en mémoire qu'il faut économiser un maximum vos crédits et rester safe un maximum pour obtenir le niveau 8 et le grade 12 qui seront nécessaires pour pouvoir acquérir cette arme. J'espère que cette info vous a plu, vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans votre expérience de la bêta. En attendant, je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada